Bonjour, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est un nouvel épisode de Carette que je te propose. J'ai retenu une actualité automobile cette semaine et on va s'intéresser à la norme euro, la norme anti-pollution européenne. Vous n'êtes pas sans savoir que la norme euro, c'est donc une norme anti-pollution qui est établie par l'Europe et qui demande aux constructeurs automobiles de tout à petit réduire leurs émissions polluantes. En faisant quoi ? En faisant que les constructeurs doivent respecter des niveaux de pollution sur les véhicules qu'ils vendent et bien sûr des niveaux de pollution de plus en plus bas, de plus en plus stricts. Actuellement en France, on en est à l'euro 6D, puisqu'il y a eu déjà ces normes qui est numérotées, etc. Je vous laisse chercher, il y en a eu déjà pas mal, on est sur une dizaine de normes déjà, depuis sa création, je parle. Et actuellement, la norme euro 6D, elle permet un dépassement d'émissions polluantes. En effet, cette norme, elle possède un seuil qui normalement ne doit pas être dépassé par les constructeurs automobiles, mais on leur applique quand même une marge. On leur dit, bon, normalement vous ne devez pas dépasser ça, mais vous avez quand même une marge de autant. Et cette marge, elle est de 2,1 fois la norme. C'est-à-dire que tous les véhicules neufs vendus actuellement peuvent l'être, puisque dans les normes euro 6D, eh bien, ils sont soit pile à la norme, soit ils ont un dépassement qui est dans cette marge du 2,1 fois la norme. Donc là, c'est bon, les constructeurs peuvent vendre leur véhicule. Alors, c'est pas très bien parce que, bon, ils dépassent, mais ils n'ont pas un dépassement qui est extrême. C'est un dépassement qui est légal, puisque écrit dans la norme. Au 1er janvier 2021, une nouvelle mise à jour, une nouvelle itération de cette norme euro 6D va apparaître. Elle va donc être généralisée dans toute l'Europe, c'est la norme euro 6D full. Et dans ce qui est écrit dans cette norme, eh bien, le dépassement ne sera plus de 2,1 fois la norme, mais il sera de 1,5 fois la norme. On aura donc une marge réduite, ce qui va faire que certains constructeurs vont devoir arrêter ou adapter certains modèles de leur gamme. Des petits modèles pêle-mêle, comme ça, la Renault Twingo TCE95, terminé. La Nissan Micra, elle va continuer sa carrière avec un seul bloc essence de 92 chevaux. Le Nissan Qashqai qui va finir sa carrière avec uniquement des blocs essence, plus de diesel. On ressent encore une fois la volonté de taper sur les moteurs diesel, qui va donc à l'avenir, tout doucement, s'orienter vers uniquement les grands rouleurs. Donc vers les entreprises qui ont une flotte de voitures, par exemple, et qui doivent faire beaucoup de routes. Ou simplement les entreprises routières, enfin les entreprises de transport routier. Bah oui, les camions, ils marchent au diesel, ils marchent au mazout, les moteurs. Et on veut aussi, en faisant ça, vraiment forcer la main des constructeurs à proposer de plus en plus de modèles hybrides et électriques. Un autre exemple comme ça, qui est actuel, et bien si vous regardez dans la gamme Renault, le Captur n'a plus aucun bloc DCI, voire même Blue DCI avec le Start-Stop. Il n'y a plus aucun bloc diesel sur le Renault Captur. On n'a que des blocs essence ou des blocs hybrides avec un moteur essence. Mais attendez, la vidéo, elle ne peut pas s'arrêter maintenant. Elle ne peut pas ? Bah non, elle ne peut pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en 2025, ils vont nous pondre Euro 7. Ils sont comme ça les gars, ils vont faire Euro 7, putain. Tu as cru que, tu as cru où, chiki toi, chiki, tu as cru que tu as les empêchés comme ça toi ? Bah, fada. En 2025, l'Europe va généraliser cette nouvelle norme, la Euro 7, et des études sont déjà en cours sur cette norme pour tenter de l'établir. La VDA, la VDA c'est une association de l'industrie automobile allemande, et bah elle s'inquiète. Parce qu'elle est mise sur une condamnation pure et simple des blocs thermiques à l'avenir. Donc d'après elle, plus aucune marque ne pourrait proposer de moteur thermique dans leur gamme. Sur cette norme Euro 7, l'Europe n'a pas encore fixé tous ses objectifs et fixé tous les textes, c'est encore à l'étude. Et justement, dans cette étude qui est menée en ce moment, eh bien on a déjà pu remarquer qu'il y avait des niveaux de pollution et des conditions d'application pour cette nouvelle norme Euro 7 qui était extrême. On aurait des niveaux de pollution limite très très bas, et des conditions d'application qui seraient extrêmement sévères envers les constructeurs automobiles, notamment le fait que, eh bien on n'aurait plus aucun dépassement de normes autorisées. En conditions réelles de roulage, chaque véhicule neuf qui est vendu va devoir respecter strictement la norme, ne plus la dépasser. Sinon, eh bien ça va faire comme ce qu'on a vu avant, les gammes vont devoir adapter les moteurs ou supprimer des moteurs des gammes. Toujours cette même VDA, elle pense aussi que c'est tout simplement techniquement impossible pour des moteurs thermiques de pouvoir respecter les premières études qui sont en œuvre pour cette nouvelle norme Euro 7. Et c'est du coup pour cela qu'elle pense qu'à l'avenir, tous les blocs thermiques qu'on pourrait avoir au sein des gammes de véhicules vendus neufs par les constructeurs automobiles seraient tout simplement supprimés. D'autant plus que dans cette histoire, l'Europe ne possède pas encore les reins assez solides pour supporter un passage au tout électrique des voitures où ne serait-ce même qu'avoir que de l'hybride rechargeable partout, on va avoir un peu de mal. Même si à l'avenir, ça devrait évoluer, tout ça, ça va pêcher. Si on laisse un peu faire tout ça, ça va pêcher. C'était l'actu auto de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification juste à côté si ça n'est toujours pas fait. N'oubliez pas aussi les réseaux sociaux de Caret qui sont juste ici, Facebook, Instagram et Twitter. Et en général, les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description. Rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo high-tech, cette fois-ci le tab bleu de la chaîne. Et la semaine prochaine, c'est mon premier retour sur l'iPhone 12. Alors, Ceramic Shield, qu'est-ce que ça donne ? La rapidité d'exécution de l'iPhone au niveau logiciel, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que j'ai été déçu sur certains points pour l'instant au niveau de cet iPhone ? Eh bien, tout ça, on va pouvoir le savoir la semaine prochaine. Et quand ça, samedi prochain, à quelle heure ? À 11h. C'était Rémi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada